À la météo Geneviève, on va respirer un peu plus à l'aise. Complètement, effectivement. À l'extérieur, on est déjà bien, c'est pas trop chaud et ça ne le deviendra pas non plus. On reste dans des températures estivales. Ça se couvre un brin cependant pour Montréal, de même que pour Trois-Rivières et Sherbrooke. Il y a un 40 % de probabilité d'averse en après-midi pour Montréal, également pour Sherbrooke aussi. Mais on ne parle pas d'orage nécessairement. On parle de températures, comme je le mentionnais, qui sont saisonnières 22 à 24 degrés, mais je ne parle pratiquement pas de facteur humidex cette fois-ci. Saguenay, alternance de soleil et nuage pour vous aussi. Québec, ça se couvre un tout petit peu, par contre. Cette île, c'est une alternance de soleil et nuage. De même que pour Gaspé, pas de pluie au programme, 18 à 22 degrés. Rouen-Noranda, c'est aussi une alternance de soleil et de nuage. Gatineau, généralement nuageux, un 30 % de probabilité d'averse en après-midi, 23 à 24 degrés. Donc, vous voyez que ça se passe très, très bien. Et pour les jours à venir, c'est très simple. Montréal, c'est beau jusqu'à vendredi, plein soleil. 26, 25, et là, ça va grimper un peu pour vendredi. J'ai eu oublié qu'il pourrait y avoir une autre canicule pour le week-end prochain. Donc, tout ça reste à surveiller. Québec, alternance de soleil et nuage demain et du soleil pour mercredi, jeudi. Vendredi également, il faudra s'attendre à une hausse des températures aussi. Mais je vous dirais que jusqu'à mercredi, ça se passe très, très bien. Pas trop collant, très agréable. Si on peut essayer de garder ça comme ça, ce serait parfait. Tout à fait, ça permet de poursuivre les activités à l'extérieur sans être éconnu. Oui, c'est le meilleur des deux mondes, comme on dit. Merci Geneviève, à tantôt. Merci Geneviève.